Salut ! Allez, à la demande de Jérémy, aujourd'hui on parle de la classe lambda et du ghost. C'est parti ! Alors, on va commencer par les caractéristiques de la lambda. Donc la lambda, elle se déplace, j'avais la carte ici. La lambda, elle se déplace à 3. C'est raisonnable, c'est un petit peu moins qu'un chasseur taille, donc faites attention de ne pas vous faire distancer. Elle a une valeur de coque de 6, donc ça par contre c'est le double d'un chasseur taille, donc c'est plutôt sympa. Elle est quand même capable d'attaquer d'autres escadrons avec 3D, donc c'est quand même assez important, assez intéressant. Et elle attaque les autres vaisseaux avec un des bleus, clairement c'est pas sa définition, c'est pas à ça qu'elle sert. Sinon, la lambda, elle vaut 15. Alors, elle a lourd, relais 2 est stratégique, mais ça on y reviendra. Donc la carte du colonel Gendon, donc il n'y a pas grand chose qui change au niveau des caractéristiques. Parfois quand il y a un personnage et on a plus de capacités d'attaque contre les escadrons ou contre les vaisseaux, là c'est pas du tout le cas. La carte vaut 20, on gagne 2 pions de consolidation. On perd la valeur stratégique, donc faites bien attention au niveau de vos scénarios, surtout si vous voulez faire le combo qu'on va voir ensemble, il ne faut pas aligner le colonel Gendon, vous allez perdre stratégique. Par contre, vous allez gagner la possibilité, en fait, permettre à un autre vaisseau d'attaquer 2 fois. Donc ça c'est très intéressant et vous allez voir, je vous ai fait un exemple. Allez, on part sur les exemples et puis ensuite je reviendrai pour vous parler des cartes du gosse. C'est parti ! Allez, on va regarder ensemble la règle relais et la règle stratégique. Donc on va commencer par relais. On va la lire ensemble. Quand un vaisseau allié résout un ordre escadron, jusqu'à 2 des escadrons qui l'activent, peuvent se situer à distance 1-3 de vous. Donc quand on lit la carte, il n'y a pas de notion de distance entre la lambda et le vaisseau qui résout l'ordre escadron. Donc normalement, le vaisseau peut être à l'autre bout de la table. Vous pouvez profiter, en fait, de relais 2 pour activer des escadrons qui sont complètement à l'opposé, pour peu qu'ils soient à 1-3 de vous. Donc dans l'exemple qui est ici, j'ai mis un pion d'objectif parce que je vais vous expliquer stratégique. Et puis j'ai mis DLA et un YT 1300 qui vont avoir envie de venir prendre cet objectif. Et je vais jouer relais 2. Je vais prendre une lambda. Et bien le premier, il est bien à 1-3. Alors on utilise la règle de déplacement des escadrons lorsqu'on lit une carte d'escadron pour mesurer les distances. Et le deuxième aussi. Donc je vais activer ces deux escadrons. Donc je vais activer le premier comme ça. Donc les chasseurs se déplacent à 4. On est bien d'accord ? Donc je vais venir fixer, engager le YT. Et puis avec le deuxième, je vais venir fixer les escadrons de LA. N'oubliez pas de bouger la languette. Étant donné en fait que ces deux vaisseaux n'ont pas la compétence sang-froid, qui est donc la compétence de pouvoir quand même se déplacer, même si on est engagé contre un seul escadron, et bien comme ils sont engagés et qu'ils n'ont pas sang-froid, ils ne peuvent plus bouger. Ils ne peuvent plus non plus prendre pour cible un vaisseau. Et là dans l'exemple, il n'y a pas de vaisseau. Mais en tout cas, ils ne peuvent plus bouger. Ils doivent détruire les tailles avant de pouvoir se déplacer. Et comme ils n'ont pas filou, ils ne peuvent pas attaquer et bouger en même temps. Donc s'ils attaquent ces tailles-là, ils ne pourront pas bouger. Du coup, ils sont out pour prendre le pion d'objectif. Voilà comment on se sert très simplement de relais 2. C'est pouvoir en fait activer des escadrons qui sont à l'autre bout de la table, et en fait, qui n'auraient pas pu bouger uniquement avec l'ordre d'escadron, puisque normalement, l'ordre d'escadron, il y a une portée. Et là, ils étaient hors portée. Maintenant, on va utiliser ce scénario de pion d'objectif. On a un pion ici à prendre. Et vous allez voir, on va faire un combo avec les deux navettes lambda. Premier effet, déjà, on va lire ensemble la carte. Quand vous terminez votre déplacement à distance 1 de 1 ou plusieurs pions d'objectif, vous pouvez déplacer 1 de ces pions pourvu qu'ils restent à distance 1 de vous. Ok. Donc ma première lambda, elle se déplace à 3. Donc je vais venir la déplacer jusqu'ici à 3. D'accord ? Par chance, le 1 est beaucoup plus grand. La valeur 1 sur cette réglette est beaucoup plus grande que toutes les autres. En fait, vous remarquerez que la valeur 1, c'est 1,5 toutes les autres valeurs. Donc en me déplaçant au maximum, je suis quand même à 1 du pion d'objectif. Donc je vais pouvoir appliquer la règle qui me permet de le prendre. Alors j'en ai mis un en dessous pour que vous puissiez voir où il était à l'origine. Et je vais pouvoir le mettre à 1, 2 mois. Bon ben, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le reculer d'autant. Et je vais venir le poser ici. Donc en fait, on se rend compte qu'en un tour, en une activation d'une navette lambda, le pion d'objectif, il a déjà parcouru 3 de distance. Donc autant vous dire qu'il est déjà beaucoup trop loin pour le YT, même s'il n'avait pas été engagé. Et puis le LA qui se déplace à 5, il peut encore éventuellement le prendre. En l'occurrence, là, il est engagé. Mais s'il n'avait pas été engagé, il aurait pu encore tenter d'aller le prendre. Puisque je rappelle que la lambda a lourd. Et qu'avec lourd, elle n'empêche pas le LA de se déplacer. Donc on va faire le fameux combo dont je vous parlais. Et cette fois-ci, on va regarder si ma deuxième lambda qui volait en formation, elle, elle ne peut pas prendre l'objectif. Eh bien si, elle peut. Alors, je vous rappelle une chose, c'est que les déplacements ne sont pas obligatoires. Vous pouvez utiliser toute ou partie de votre capacité de déplacement. Bon. Pour ne pas trop tergiverser, on va avancer un petit peu. Et puis là, on va prendre l'objectif. Et je vais le déplacer de 1 derrière mon vaisseau. Et là, si tout se passe bien, le pion, il a tout simplement quitté le champ de la caméra. C'est-à-dire qu'en 2 tours, il s'est déplacé à plus de 6 de réglette. Voilà l'intérêt en fait de stratégique. C'est de pouvoir déplacer les pions. Et de pouvoir les mettre hors de portée de votre adversaire. Alors en fait, l'intérêt aussi de cette règle, c'est que vous pouvez déplacer un pion sur une grande distance et partir avec en fait. C'est-à-dire que vous allez déplacer, on va mettre le pion ici. D'accord ? Donc quand même à l'autre bout de la table. Je vais venir avec ma lambda. On va me déplacer de 3. Je suis à 1. Donc je peux prendre le pion. Je peux le mettre à 1 de moi. Donc je le mets ici. D'accord ? Donc là, il s'est déjà déplacé de 3. Et puis ensuite, je vais faire demi-tour. Et puis à la prochaine activation, je vais prendre ma lambda. Je vais aller me déplacer à 3. Et puis là, la lambda, elle a toujours le droit de prendre le pion. Et puis elle a toujours le droit de venir le poser ici. Et ainsi de suite. Elle a la lambda. Et bien, elle se barre avec le pion d'objectif. Donc un pion d'objectif qui est normalement épris et posé de façon fixe. Et bien là, la lambda, elle peut se permettre de les placer sur la table. Donc les cartes du ghost. Alors, le ghost de base, il vaut 15. Il vaut 15. Il a 3 de déplacement. Donc c'est quand même assez moyen. Par contre, il a 8 de coque. Donc là, ça devrait vous rappeler quelque chose. 3 déplacements, 8 de coque. C'est tout simplement le décimator. Il va attaquer les autres escadrons avec 3 dés bleus. Je vous rappelle que le dés bleu, c'est le dés qui a des effets sur toutes ses faces. Qui n'a pas de face nulle. Donc c'est quand même assez intéressant. Le décimator était plus létal. Il attaquait avec des dés noirs. Mais il faut faire attention. Les dés noirs ne sont pas si fiables. Ils ont quand même des endroits où il y a du critique. Donc ça ne marche pas contre les autres escadrons. Et des faces vierges qui ne font rien. Donc ça peut être intéressant d'avoir du dés bleu. Et contre les vaisseaux, il a un dés bleu également. On voit que le VCX-100 a relais 1. Donc c'est la même capacité que la navette lambda que l'on vient de voir dans la vidéo. Attention, c'est relais 1, ce n'est pas relais 2. Donc si vous voulez bouger des escadrons, vous n'en bougerez qu'un seul suite à un ordre d'escadron donné par un autre vaisseau. Contrairement à l'exemple que l'on vient de voir, on pouvait en bouger 2. Et donc il a lui aussi stratégique. Donc là, je vous laisse revoir le début de la vidéo et l'exemple que j'ai fait avec la lambda. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le VCX. Ce qui va nous intéresser, c'est la carte d'Era Syndulla. Donc la carte d'Era Syndulla, elle apporte déjà des modifications. On a toujours 3 en déplacement et toujours 8 de coque. Par contre, ce qu'on va retrouver, c'est qu'au niveau des dés, on a 2 dés bleus et 2 dés noirs contre les escadrons. Donc là, on risque quand même de faire beaucoup plus de dégâts. Et contre les vaisseaux, on a 1 dés bleu et 1 dés noirs. C'est intéressant. On gagne sans froid et filou en perdant relais et stratégiques. Donc là, tout dépend du scénario dans lequel vous allez le mettre. Mais c'est très intéressant d'avoir sans froid et surtout filou. Je vous rappelle que filou, vous pouvez déplacer et attaquer durant la phase d'escadron. Donc vous faites tout ce que vous avez à faire avec un escadron. Vous vous déplacez, vous attaquez. Normalement, vous ne pouvez soit que vous déplacer, soit que attaquer. Là, vous pouvez faire les deux. Grâce à sans froid, elle ne sera pas fixée contre un seul escadron. Si un escadron venait à l'engager, elle ne sera pas fixée. Elle pourra quand même se déplacer, se détacher du combat. Ça, c'est intéressant. Et surtout, elle a une carte titre. Bien entendu, c'est au début de la phase d'escadron. Choisissez jusqu'à deux escadrons alliés situés à distance 1-2. Ces escadrons gagnent filou jusqu'à la fin du round. Donc ça, c'est très intéressant parce que si vous jouez en formation avec... On va voir dans l'exemple que je vais vous donner deux chasseurs L.A. Et bien, vous avez la possibilité. Si vous avez un peu plus de chance que moi au D. En l'occurrence, j'imagine que tout le monde a plus de chance que moi au D. Vous allez pouvoir détruire un Dissimilator en une seule phase d'escadron. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Allez, je vous montre ça. C'est parti. Bon allez, on va regarder comment on se sert du Ghost maintenant. Pour la carte de base du VCX100, je ne reviens pas sur relais 1, je ne reviens pas sur stratégique. Parce que je viens de les expliquer dans la vidéo sur les Lambdas. Donc je vous laisse regarder le début de la vidéo. On se sert de relais 1 et de stratégique de la même façon. A ceci près qu'on a relais 1 et non pas relais 2. Donc c'est un seul escadron que l'on bouge au lieu de 2. Sinon, pour stratégique, c'est exactement de la même façon. On va regarder la carte de Hera Sinula. Et donc Hera Sinula, elle a plusieurs informations sur sa carte. Déjà, elle a sang froid. Bon, sang froid, vous pouvez vous déplacer tant que vous n'êtes engagé que contre un escadron. Donc admettons qu'elle eût été engagée par un escadron de taille qui était ici. Eh bien, ça ne l'empêche nullement, en fait, de venir attaquer le Décimator. Elle va pouvoir quitter, en fait, l'engagement qui la tient, en fait, à ces chasseurs tailles, sans forcément les détruire. Ce qui m'intéresse surtout, c'est sa carte titre qui dit, au début d'une face d'escadron, choisissez deux escadrons alliés situés à 1-2. Ces escadrons gagnent Filou jusqu'à la fin du round. Jusqu'à la fin du round. Donc même si eux, ils s'éloignent d'elle, ils ont, en fait, cette capacité-là, au début et jusqu'à la fin du round. Alors, bien évidemment, j'ai mis deux LA, puis ils sont tous les deux à portée. Ils sont tous les deux à 1-2 de mon Ghost. Donc, on va dire que ces deux-là, ils ont du coup, Filou. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va attaquer ce fameux Décimator qui fait peur à tout le monde. Alors, le Décimator, il ne faut pas oublier qu'il a contre 1, et qu'avec contre 1, il va pouvoir répondre aux attaques par un débleu. Mais ce n'est pas grave, on se lance. Avec Filou, que je viens de gagner grâce au Ghost, et que le Ghost a également, attention, en tout cas, quand il est utilisé par Erasindula, je vais pouvoir me déplacer et attaquer pendant la même phase. Donc là, je ne vais pas m'en priver. Je vais déplacer mon LA à distance pour qu'il puisse attaquer. Je vais le mettre, allez, je vais l'activer. Je vais venir le mettre ici. Un petit peu plus loin. Voilà. Et je vais attaquer le Décimator. Le LA, il attaque avec 3 dés bleus. J'espère que je vais réussir à aider des jets intéressants. Voilà. Forcément, je fais un jet pourri. Le critique ne marche pas, il ne sert à rien entre le Décimator, le ciblage non plus, parce que ce n'est pas une carte titre. Je lui fais une touche. Bon, pas de chance. Une touche. Le Décimator, lui, il a contre, donc il peut me répondre à mon attaque. Il fait un critique, j'ai du balle. En plus, là, vous voyez, j'utilise des LA qui ont déjà un peu subi les attaques. Je vais maintenant attaquer avec le deuxième. Donc le deuxième, c'est pareil, il va venir le prendre en tenaille. On va venir par ici. Pof. Activer. Voilà. Et puis, maintenant, on va attaquer le Décimator. Avec mes 3D bleus. Ah, je fais deux touches et un ciblage. Ça fait quand même. Ça me passe à 5. Bon, il a une capacité de rétorcation, il va le faire. Il a un contre, le Décimator. Il ne fait rien. Et maintenant, on va utiliser donc HERA. HERA, elle va se déplacer à 3. Donc, en se déplaçant à 3, elle sera largement apportée. Donc, elle va venir ici. Elle a le droit de le faire parce que, vu qu'elle a sang froid, elle n'est pas attachée, en fait, à cette taille-là. Elle est activée. Voilà. Et maintenant, elle va pouvoir attaquer le Décimator. Alors, elle attaque avec deux dés bleus et deux dés noirs. Voilà. Et elle fait deux touches également. Un ciblage en critique qui ne compte pas. Deux touches également. Ça nous passe le Décimator à 3. Vous vous rendez bien compte que sur ce coup... Alors, le Décimator va avoir le droit de rétorquer. Avec un D, critique, il ne fait rien. Vous vous rendez bien compte que quand même, en un seul tour, le fameux Décimator qui a 8 de coq, il est déjà passé à 3. Et il est passé à 3 parce qu'avec mon LA, je n'ai pas eu beaucoup de chance. Mon LA bleu, je n'ai pas eu beaucoup de chance au D. Mais si j'avais eu un tout petit peu plus de chance, il serait déjà à 1, voire déjà détruit. Voilà comment on peut profiter du fait d'accorder filou à deux escadrons supplémentaires. J'ai choisi des LA. Ce n'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus létal. Mais bon, comme ils sont peints, c'est ceux-là que j'ai choisi pour la vidéo, tout simplement. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur la lambda et sur le ghost. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo, ça me permet de gagner en visibilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me rejoindre sur mon Facebook pour en parler. J'ai ouvert conjointement à ça une cagnotte Paypal. Le Tipeee est toujours ouvert, mais l'avantage du Paypal, c'est que je peux toucher tout de suite les fonds que vous débloquez pour moi et sans forcément me faire prendre une contrepartie. Grâce à vous, sur Tipeee et déjà sur Paypal, à la sortie de Légion, je vais pouvoir acquérir des options et notamment le Airspeeder que je vous présenterai dès sa sortie. Voilà. Étant donné que mes abonnés comptent beaucoup, j'ai décidé de vous donner le mot de la fin. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos petits rushs de fin de vidéo et c'est vous qui clôturerez en fait toutes les prochaines éditions. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, ciao, bye bye.